coucou tout le monde bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo diamant painting ça faisait un petit bout de temps que je n'en avais pas fait mais bon je fais beaucoup moins de partenariats diamant painting en ce moment donc c'est normal alors ça c'est un paquet qui me vient de DIY shoes que j'ai reçu le 28 mars donc il serait peut-être temps que je fasse la vidéo on va donc regarder ce que j'ai choisi j'ai pris une deux trois quatre cinq toiles alors ce sont des toiles partielles et puis un petit objet en bois à diamanté allez c'est parti on regarde tout ça alors comme d'habitude j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes sur le site DIY shoes je vous remettrai dans la barre d'infos le lien alors je mettrai les liens pour les articles et puis le lien de la boutique vous verrez il ya plein plein de choses jolies choses en ce moment pour le printemps alors on va commencer par moi on va mettre des partiels comme toujours donc cela j'ai pas eu le temps de les diamanté parce que j'ai pas mal de choses en ce moment à faire donc je verrai ça bientôt mais bon c'est très très vite réalisé donc voilà les jolis arbres alors il ya d'autres modèles sur le site ce sont des toiles qui mesurent 35 sur 30 cm on a 8 9 10 11 12 13 couleurs avec des chiffres et des symboles il ya pas mal de deux diamants spéciaux toujours le toolkit comme d'habitude et donc les petits diamants on va les regarder à travers le blister parce que je ne veux pas tout vous déballer ça va encore faire un bruit pas possible on en a donc des jolis cire doré on a des petites fleurs rose il y en a beaucoup maintenant sur les diamants painting je trouve de ces petites fleurs et c'est vraiment joli ça fait un joli rendu des diamants spéciaux comme ça en forme de gouttes orange et puis après on a également tous les diamants brillants transparents de toutes les couleurs ce sont des couleurs vraiment très estivales on va dire on a du bleu du rose du rouge du jaune du vert on a encore des yeux de chat jaune voilà on va regarder au niveau de la colle mais bon j'ai jamais eu de problème avec les diamants painting à ce niveau là chez DIY shoes c'est toujours parfait on reçoit toujours ce que l'on a demandé puis c'est quand même assez rapide quoique cette fois ci ça a traîné un petit peu plus que d'habitude mais bon avec les fêtes de pâques et tout ça je pense que c'est normal voilà donc pour le premier je vais le mettre de côté on va regarder le second de toute façon je vous mettrai les photos alors le second il est magnifique également je pense que celui ci il est un tout petit peu plus printanier on va dire trop trop beau voilà alors celui ci il y a 8 9 10 11 12 couleurs toujours pareil un des symboles et puis des chiffres 35 par 30 on va regarder comment ça colle c'est nickel voilà donc celui ci le toolkit comme d'habitude et puis comme pour l'autre des diamants spéciaux alors on a des petites gouttes ici bleus on a des yeux de chat rose là on en a des brillants là on en a des jaunes les yeux de chat et puis les diamants traditionnels transparents du rose du jaune du bleu ici je crois qu'on a un petit peu de noir on a des diamants noir ou marron foncé voilà ça va être vraiment très très joli de toute façon dès que je les ouvre est terminée je vous les montrerai lors d'un soin à prochain unboxing ou je vous ferai une vidéo pour vous montrer en général quand je fais ces choses là ça va très très vite donc j'aime bien vous les montrer une fois qu'ils sont terminés pour voir le rendu donc voilà pour ces deux arbres qui sont vraiment très très beau on continue avec deux autres d'épées partielles cette fois ci ce sont des petits animaux j'ai trouvé qu'ils étaient tout mignons on va regarder le premier alors celle ci toile elles font 30 par 30 elles sont un tout petit peu plus petites que celle-ci donc je vous mettrai des prix en dessous dans la barre d'infos avec les liens alors ça s'ouvre où ce truc ici voilà alors le premier qui est vraiment tout tout mignon le voici alors c'est un petit raton laveur avec des roses bon c'est un peu enfantin je sais mais moi j'aime bien donc voilà je me fais plaisir ici on a 6 7 8 9 couleurs il est trop 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 marrant j'aime beaucoup là apparemment dans les diamants spéciaux il y a du rouge je sais pas s'il y a des petits cœurs apparemment non ce sont les diamants ce sont pas des petits cœurs j'ai cru que ça allait être des petits cœurs mais non on va regarder ça tout de suite de toute façon je vais regarder si ça colle ouais c'est parfait alors le tout le quitte toujours et ici on a donc des diamants spéciaux quelques-uns ah si on a des petits cœurs ici des petits cœurs blancs transparents ah ils sont super et puis les diamants transparents brillants quelques diamants spéciaux en forme de dieu de chat vert du rose et ici on a vraiment du noir ça ce sont des diamants traditionnels les noirs parce que bon il y a quand même pas mal de noirs sur le petit raton laveur il est trop marrant ça me fait penser au tampon de chez Action qu'on avait eu il y a quelque temps trop mignon donc voilà pour le premier d'épée partielle le second je crois que c'est un écureuil je n'ai pas encore ouvert je les avais posés j'avais posé le sac j'avais rien ouvert désolé trop de bruit alors est-ce que c'est un écureuil oui c'est trop marrant voilà une petite écureuil tout mignon tout mignon on a apparemment encore des diamants spéciaux mais ça c'est vraiment très très rapide à diamanter regardez vous voyez c'est vraiment assez diffus une fois que c'est réalisé je trouve que c'est vraiment très très beau alors on a combien de couleurs ? 9 couleurs 30 par 30 toujours bien collant et donc le tool kit les diamants alors des diamants spéciaux ah oui on a des petites roses ici je pense qu'on doit en avoir deux vous voyez on a des petites roses les diamants spéciaux là on a des formes ovales vertes et puis les brillants transparents jaune, rose, vert jolie jolie couleur pour réaliser ceux d'épée partielle voilà trop trop mignon j'adore on termine avec l'objet à diamanter alors c'est un objet en bois que j'ai pris en prévision de Noël prochain qui sera fait d'ici là bien sûr je pense même que je vais commencer par celui-là alors il s'agit d'un sapin avec des petits chats c'est trop trop mignon quand je l'ai vu je me suis dit c'est trop trop mignon il faut absolument que je le prenne en plus c'est pas trop gros c'est en bois comme j'aime donc voilà à quoi il ressemble regardez-moi ça on a toute une ribambelle de petits chats dans un sapin c'est trop trop mignon et c'est en bois ça j'aime bien quand c'est en bois j'en ai déjà pas mal pour Noël donc ça m'en fera un en plus quoique je peux le mettre en déco aussi même si c'est pas Noël j'ai encore mon sapin de Noël qui est sur ma table de nuit donc je n'ai pas pensé de ranger avec les décos du coup il est resté là à mon avis il va rester jusqu'à la fin de l'année mais bon ensuite on a donc les socles enfin il y en a toujours deux comme ça ça tient mieux là ce sont les autocollants qu'on met entre les deux pour que les deux socles tiennent ensemble une fois que c'est posé ça ne bouge plus le tool kit comme d'habitude et puis les diamants ce sont des diamants brillants transparents et sur celui-ci il n'y a pas de diamants spéciaux sauf peut-être le C ici qui sont C et D qui sont un tout petit peu plus gros je pense qu'il ne doit y en avoir que de diamants spéciaux ah ouais ils sont là en dessous je les vois ici là donc on a du rouge du doré de l'argenté du jaune et puis du marron très foncé donc voilà pour celui-ci on va jeter un petit coup d'œil voir si ça si ça colle bien alors ça c'est le genre de chose que je fais assez rapidement lorsque c'est en bois j'ai toujours peur que la colle sèche ouais c'est bon voilà donc pour celui-ci que je trouve magnifique cette vidéo pour DIY shoes est terminée je vais vous mettre bien sûr en barre d'infos le lien vers les articles que je viens de vous présenter et puis on se retrouve très très vite je pense que je vous les présenterai terminées dans la prochaine vidéo que je ferai pour eux ou alors je ferai une vidéo spéciale dédiée pour tout ça voilà je vous souhaite une très très bonne journée au revoir et à bientôt et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501